C'est bon ? Heeey ! C'est tout bon ? Je vois pas ma tronche parce que je peux pas tourner la tête ! Parias ? Oui ? Tu es prêt ? Bien sûr ! Prêt à quoi ? À DuckTales, bien sûr ! T'es prêt ? Tout le monde te connait ? C'est bon, on est prêt ? Et bah on est parti ! Go ! Le jeu de Capcom sorti en 1989 sur NES Sorti partout ! Beaucoup de gens y ont joué, il a été très populaire Principalement grâce à la bande Apixou qui passait à la même époque à la télé C'est Capcom, donc c'est comme pour les Megaman Un thème un peu redondant chez Naxel, les jeux Capcom C'est vrai ! C'est vrai ! Bon par contre, comparativement, autant Megaman 1 il est super dur, autant DuckTales il est pas très 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 dur C'est une run 100% et donc là on peut voir, il est déjà passé par un passage secret Pour récupérer un point de vie en plus Le run 100% c'est tous les points de vie en plus, c'est tous les trésors cachés C'est complètement annexe mais voilà, c'est plus beau ! Ça fait surtout un run un peu plus long J'aime tout récupérer dans les jeux Là on commence par la Transylvanie qui est le deuxième niveau dans la liste Plus par habitude que par réelle contrainte C'est parce que Mystique, le boss dans lequel on est maintenant, peut être extrêmement trollesque si elle va trop haut Voilà, donc c'est exactement ce que je ne veux pas voir sur Mystique Voilà, qu'elle soit tout en haut c'est exactement ce qu'on veut éviter Elle peut être soit en haut soit en bas Et quand elle est au milieu de l'écran ça peut être extrêmement difficile aussi de l'atteindre Elle a bien fait le tour, elle a bien attendu On a perdu beaucoup de temps, en général c'est déjà un reset Là on peut la toucher dans ce saut là Il faut réussir à atteindre le bec quand on saute Voilà, belle accélération bien réussie Et une fin de premier niveau très rapide Les niveaux de manière générale sont assez courts mais c'est pas mal On peut applaudir Axel Elle s'est bien foutue de ma tronche Mystique Elle a bien fait le tour en entier C'est la pire chose qui peut arriver dans une run C'est ça, que ça reste en haut, que ça dure bien longtemps sans en descendre Ça perd de temps Du coup on enchaîne les niveaux dans l'ordre du jeu Donc l'Amazonie Les musiques de DuckTales sont formidables Tout le monde les connait, on les a tous entendues Il y en a une en particulier que tout le monde connait bien évidemment On y arrivera Yes Ce sont des niveaux qui sont assez bien faits Il y a souvent deux chemins dans les niveaux Ou alors ce sont des niveaux plutôt labyrinthiques Dans celui-ci il y a deux chemins par exemple Raias, j'ai esquivé l'abeille, t'aurais pu le dire quand même Il a esquivé l'abeille, c'était formidable Un tonnerre d'applaudissements pour Axel Ouais Ici il y a un saut très long qui va réussir à faire Sauf si je me foir ici bien sûr Et je me suis foiré Ah non, j'y ai cru Réussir à passer ce saut, voilà, sans s'accrocher à FNJ Il est pas facile non plus On a des gros ralentissements toujours sur NES Une catastrophe des Cap-Luzer Spites en animation Précisons quand même que je joue sur la version PAL Oui voilà, on est en 50 Hz, c'est la version européenne C'est une question d'habitude Là on fait apparaître un bonus et on rebondit dessus Il y a un passage secret pour atteindre directement la fin Autrement il faut payer, on va dire, la statue pour qu'elle me donne l'accès Mais Picsou ne lâche pas son pognon comme ça C'est ça On a un boss pas très très compliqué Ah, t'es fait toucher Un peu nul hein Il y a 3 modes de difficulté dans ce jeu Facile, normal et difficile Et si on sait que facile ça fait qu'on peut résister plus aux dégâts On perd moins à chaque fois qu'on prend des coups On sait pas ce que ça fait normal Normal ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué dans ce mode Que je ne sais plus ce que c'est Voilà, c'est bon On joue quand difficile de toute façon dans ce jeu Il est vraiment tellement pas dur On peut se permettre de jouer quand difficile On arrive dans la mine Ce niveau fait référence à une série de comics de Karl Barks Qui se passe justement avec le Roi de la Montagne Si j'ai mon souvenir Et une histoire autour d'un grand joyau Que Picsou bien sûr veut récupérer Et qui est celui qu'on récupère dans le niveau Si je ne m'avoue Et là voilà, on fait un petit tour en Transylvanie Pour récupérer la clé Pour rentrer dans la mine On est obligé de revenir en arrière On est obligé d'être renvoyé dans la Transylvanie Pour récupérer cette clé On peut pas la récupérer Quand on traverse la Transylvanie la première fois Là il y a une série nouvelle à d'ennemis à taper Et c'est en rebondissant dessus On peut en éviter un pour passer Voilà C'est... Enfin, ça peut paraître impressionnant Parce qu'on... C'est un peu un saut de l'ange On saute sans savoir ce qui arrive Mais le jeu a été bien fait Il est fait pour qu'on puisse Avancer directement en rebondissant Sur nos adversaires en saut Pogo Et on arrive déjà au boss C'est très rapide Pour moi, ce sont des patterns vachement simples pour les boss Encore une fois, c'est un jeu assez enfantin Si vous l'avez fait quand vous étiez... Enfin, si vous l'avez eu quand vous étiez gosse Il y a des chances que vous l'ayez finie Alors que Megaman, il y a quand même beaucoup moins de chance Voilà, sans surprise C'est propre Le plus important dans ce boss, en fait, c'est de ne pas rater le premier saut Quand vous rentrez dans la pièce Parce que sinon, il part directement au roulade Et vous perdez automatiquement un tour Et vous pouvez pas le toucher Enfin, il y a assez de toucher au début Et donc, un tour, c'est 5 secondes Et... Le toucher dès qu'on rentre dans la salle Et non pas en attendant après Donc Picsou compte son argent, bien sûr Étonnant L'Himalaya Ici, dès le début, il y a un coup Qui va être... Donc là, je manipule la chance sur la biquette Voilà Hop là, coup vous voulez, ça c'est volontaire La biquette, je me fais toucher pour pouvoir passer la seconde biquette Comme ça, on a tout de suite, voilà, le bon pattern, on va passer dessous A chaque fois, on rencontre Fagana Jones, il peut nous proposer de sortir du niveau Ce qui peut être utile si on fait... Si on tente d'avoir la, entre guillemets, vraie fin du jeu Il nécessite d'avoir beaucoup d'argent Il ne change quasiment rien, seulement la taille du coffre à la fin du jeu On débloque le petit bonhomme qui nous sort Et là, attention, je me loupe et pas du tout Et là, ça serait vraiment malheureux de mourir maintenant quand même Ah, quel dommage Ça serait trop dommage, ah zut alors On utilise la mort comme raccourci pour revenir plus rapidement en arrière C'est complètement volontaire Voilà, exactement On essaie de rester dans ces niveaux le plus près du sol Sur les blocs de glace parce que ça glisse Ça glisse énormément Donc on évite de sauter, de faire des sopogo dans tous les sens La petite esquive de la boule, bah non, on se doit prendre la gueule, ça va plus vite Pourquoi esquiver quand on peut se le prendre dans la tête ? Exactement Il y a assez de points de vie pour passer de toute façon On va arriver au Yeti Hop, le pattern le moins dur, ça tombe bien C'est que ça, les boules tombent tellement lentement Ah, flûte ! J'ai loupé le coffre 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 Là, il est tombé dans la neige Parce qu'on fait un sopogo dans la neige On tombe dedans et il faut sauter pour en ressortir On a pu le voir très brièvement Juste avant de prendre le coffre Et on arrive enfin voilà, le niveau à la musique la plus connue, la lune Ça fait très générique d'émission sur internet Je ne veux pas la citer Un certain nantre il me semble Un certain nantre, voilà Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait Il y a moyen, si on fait une Rennini pour cent Il y a moyen d'avoir un glitch dans ce niveau Pour ne pas avoir à rentrer dans le vaisseau On peut traverser un mur En fait on récupère la clé Et on récupère aussi la télécommande Tant pis, tant pis, tant pis Alors la seconde pièvre était volontaire Que vous avez du voir maintenant Ça permet de manipuler aussi la chance Comme la biquette dans la lune La première par contre c'était pas volontaire Le comportement des adversaires plutôt que la chance pour être exact Ah, celle-là elle est dure Vous avez vu, on préfère sauter On met par terre Faire un rebond sur la canne et remonter Pour atteindre Pour monter directement plus vite à une corde Ça va plus vite que si on remontait simplement Un nouveau trésor On peut rebondir sur les pics Voilà quand on met la canne Ce qui permet de traverser bien des endroits Et on va pouvoir traverser un mur Mais c'est normal, voilà C'est la clé qui fait ça Pour récupérer la télécommande Qui va permettre d'ouvrir la caverne en dehors du vaisseau Donc j'ai fait une récupération des points de vie avec Select Ça coûte 3 millions de dollars Et vous pouvez vous soigner entièrement dans un niveau C'est un truc qui n'est pas très connu alors que pourtant Il suffit d'appuyer sur un bouton Avec Select On récupère tous ses points de vie Contre 3 millions de dollars Hop, purée, je me suis loupé un petit peu C'est pas grave Quand tu tombes pas, tout va bien Voilà, c'est là où Gizmodug va venir ouvrir la salle Là on voit qu'on est dans une animation C'est cet endroit Si on se fait toucher Quand on est collé contre le bord De la zone qui a explosé On peut la traverser Et ainsi accéder directement à la fin Et en skippant 80% du niveau On arrive au rat C'est une blague le fromage de la lune C'est pour ça qu'il y a un rat d'ailleurs La grande blague c'est Est-ce que la lune est faite de fromage ? C'est un dire du XVIIe siècle C'est un souvenir On choque le super bout de fromage de la lune Bon, le boss m'a fait un pattern un petit peu vilain Un petit peu vilain Pour pas durer autre chose Du coup on a déjà récupéré tous les objets Et traversé tous les niveaux du jeu Voilà, on a fini de récupérer tous les trésors Du coup on est renvoyé en Transylvanie Pour faire le dernier niveau Mais ça suffisait pas d'y retourner pour la mine Il faut qu'on y retourne en plus pour finir le jeu Et donc là on reçoit un message de Grypsou En disant Haha je t'ai volé tous tes trésors Et donc on retourne les chercher On évite de lui poser à elle Parce que sinon C'est juste pour nous dire Oh mon dieu il faut que tu ailles sauver Louis Ou être Fifi ou Riri je sais plus Et on arrive déjà au dernier boss Vous savez c'est des jeux vraiment très très long C'est un jeu très long et intense Voilà On dit après Megaman Bah voilà Ici voilà on fait quand même attention Ça touche pas Ça a été raté Le but c'est de réussir à le toucher en se faisant toucher Et ensuite en rebondissant On peut le retoucher une deuxième fois Là ça a été raté Tant pis Là c'est pas mal Je redépense un peu d'argent C'est pas grave Picsou est très riche Et on le retouche Et voilà Et maintenant on essaie de rebondir Le plus haut possible Pour atteindre la corne C'est pas terrible Pour atteindre la corne le plus vite possible Là la fin du jeu arrive Quand on arrive tout en haut Notamment la fin du timer Gabriel ne me voit pas Voilà voilà Attention Timer Timer Gabriel Timer Je vous avais prévenu avant la run Ça va Vous avez de la chance Dans cette 12 minutes Félicitations On peut féliciter d'Axel Pour votre performance Merci Merci A savoir qu'il existe d'autres fins Dans Doctales Notamment une Quand on a plus de 10 millions Si j'ai mon souvenir D'argent 10 millions pour avoir la fin Oui La meilleure fin Et le titre de Maître chasseur de trésors C'est à 10 millions de dollars Et une autre fin Que quasiment personne n'a vu Quand on a zéro de sous Pile zéro Pour les avoir du coup Il faut avoir 3 millions de piles Quand on rentre dans le dernier niveau Et dépenser l'argent Les 3 millions En regagnant nos points de vie Pour arriver à zéro Et dans ce cas là On a juste un pixou dépité De ne pas avoir d'argent Voilà Quasiment personne ne la connait cette fin Comme elle est très dure à faire Très dure à obtenir oui Et donc voilà C'est la fin pour Doctales On se retrouve bientôt Pour la suite Du coup Doctales 2 Voilà Le prochain arrive Bah dans Dans un petit moment 30 minutes Dans 20 minutes Dans 30 minutes Doctales 2 Toujours par le même joueur A tout à l'heure A tout de suite 1,2,1,2 Ah ! Bonsoir le... Non c'est pas encore le soir Donc on va dire bonjour le Stunfest Bonsoir Rayas Bonsoir Hilmyop Bonsoir tout le monde Naxel ton micro fonctionne Oui pardon On entend Naxel Le temps que je me place quand même C'est bon C'est good On va commenter avec Rayas cette run de DuckTales 2 Mais on ne connait pas bien le jeu On va être honnête avec vous On ne l'a jamais vraiment vu runner Il n'y a que Renaxel qui le connait bien Donc on lui a donné un micro pour que lui-même puisse commenter la partie On va lui poser des questions Et puis essayer de D'expliquer quand même au mieux T'as l'habitude c'est comme ça que tu fais speed game tout le temps non ? D'accord Et comme on a que deux micros pour trois Moi je vais faire avec des syneaux de fumée Non je lui passerai le micro N'hésite pas à me tendre la main quand tu veux dire quelque chose La particularité de la run que tu vas faire C'est donc 100% difficile 100% on dit difficile Donc c'est à dire tous les trésors, les points de vie Et le niveau secret et le trésor secret Et cette fois on sait ce que ça fait difficile dans ce jeu là C'est juste qu'on n'a pas de bonus pour regagner les points de vie Voilà En gros dans tous les niveaux on ne trouvera ni gâteau ni glace Qui redonne des points de vie habituellement Donc il ne faut pas mourir Il ne faut pas se faire toucher En général c'est mieux Quand tu veux Naxel Voilà Attention Go Donc ça fonctionne globalement comme le DuckTales 1 si j'ai bien compris C'est juste que la physique est un petit peu meilleure tu me disais En particulier sur les sauts Et la physique a été affinée dans DuckTales 2 Et maintenant il n'y a plus besoin de faire bas et B pour faire le saut pogo Donc le saut sur la canne Mais juste appuyer sur B en saut C'est la principale différence Après le jeu est plus fluide, le jeu est plus beau Et le jeu est plus... Les niveaux sont moins linéaires que dans le 1 Et là on a aussi le choix des niveaux comme dans le premier avec la carte du monde Sauf que là on les fait dans l'ordre Puisque coup de bol c'est aussi bien dans l'ordre que autrement Donc une histoire toujours très compliquée Si j'ai bien suivi Tu dois partir à la chasse au trésor et en ramasser le plus possible, le plus vite possible Voilà c'est une course au trésor entre Gripsu et Picsu en définitive Il y a une carte au trésor en plus à trouver pour des niveaux Que tu vas faire du coup pour avoir la fin à 100% Effectivement, il faut retrouver tous les morceaux de la carte Donc il y en a un par niveau Plus un à acheter à la boutique pour 1 million de dollars 1 million de dollars ? C'est à dire le coût d'un trésor que l'on trouve à une fin de niveau Parce que là tu n'as que 1000 dollars Oui mais t'inquiète pas, ça monte vite les dollars des Picsu Il est fort Il y a des techniques particulières que tu utilises pour te déplacer ou pour sauter C'est juste du parkourisme ? Rien de spécial, il n'y a pas de glitch majeur dans le jeu Il n'y a rien de tout ça C'est juste essayer d'avoir la meilleure trajectoire possible sur les sauts Et la chance ? Très peu d'aléatoires dans le jeu Si ce n'est au moins un boss qui est l'équivalent de Larry de Super Meat Boy Complètement aléatoire et qui peut être super cool Et donc là comme quand Axel s'est entraîné Il a eu des boss de mu parfaits On s'attend à ce qu'en avoir un qui sera horrible Qui va durer 20 minutes et ce sera génial On n'a pas d'estimation C'est quoi ton estimation ? Allez en haut, ah oui d'accord, 22 minutes ? Environ 22 minutes oui Environ ? En fait ça dépend de mu Environ 19 minutes 26 quoi Ça dépend de mu Le boss aléatoire en gros S'il a décidé de ne pas mourir, il ne mourra pas Là on voit le boss qu'un tout petit peu C'est à cause de la différence d'image par seconde Entre l'affichage réel ou non Normalement il est censé juste clignoter On le voit, voilà Ça s'est très bien passé Donc là le boss est rentré dans une boucle Donc tous les boss sont plus ou moins aléatoires Et là le boss a décidé de ne pas m'attaquer Juste de faire son mouvement C'est plutôt positif Je le remercie et je le tue Là on achète un objet pour gagner un point de vie en plus Voilà Alors là c'est joué sur la version US par contre On est en 60 Hz Cette fois-ci je joue en 60 Hz Contrairement à la version pâle du premier La version pâle est extrêmement lente dans ce jeu C'est très désagréable C'est toujours plus lent en plus Oui mais c'est beaucoup moins visible dans la version pâle du 1 par exemple Est-ce que c'est pas ta nostalgie qui parle dans ça ? Mais là dans le 2 c'est juste abominable Bravo ! Bravo à lui Et c'est un jeu qui est sorti extrêmement tard pour la NES C'est sorti en 93 93 ça fait déjà 2 ans qu'il y a la Super NES Donc vraiment les derniers jeux datent de 93 sur la NES C'est pour ça que personnellement je découvre vraiment très tard Ce qui explique que le jeu ne soit pas très connu Aussi que le jeu soit magnifique Parce que là on est vraiment une... C'est très très fin pour de la NES Voilà et surtout il y a très peu de ralentissement Alors que dans le premier dès qu'on avait 4 sprites à l'écran Hop ça se mettait à ralentir à mort Là on a parfois plusieurs ennemis qui explosent etc Et des coffres Pas de problème C'est beaucoup plus optimisé Donc là j'ai presque manqué le Trix Normalement on peut réussir à remonter au moment où on prend la carte Ça fait gagner une petite demi-seconde Là je ne l'ai pas réussi à 100% Je n'ai pas réussi à remonter avant le défilé de la carte Mais j'ai quand même réussi à avoir le saut en stock Et je pense que vous ne m'avez pas entièrement entendu à cause de la grande scène Mais bon Ça fait combien de temps que tu joues au jeu ? Assez peu de temps, 2-3 mois 3 mois sérieusement je pense Donc ce n'est pas un jeu que tu avais quand tu étais petit comme Megaman ? Pas celui-là non D'accord Non celui-là c'est juste parce que j'avais le 1 J'ai essayé le 2 Le 2 m'a plu Je me suis dit tiens et si je le runais ? Il est très proche on va dire du premier Même s'il y a quelques différences au niveau de la physique Ça reste très proche Un boss très difficile Alors encore une fois quand il clignote on ne le voit plus Mais c'est juste voilà Celui-là est vraiment pas très difficile Un tout petit peu trop tôt Il faut juste réussir bien optimisé à sauter dessus Dès qu'il sort des frames d'invincibilité Voilà Point de vue difficulté il est plus ou moins facile que DuckTales ? Il est un tout petit peu plus dur mais ça se joue de peu de choses quoi Donc le jeu est globalement pas très difficile ? Non Tout le monde pourrait le runner quoi ? Quasiment ouais Non vraiment là il n'y a rien de spécial dans ce jeu qui peut empêcher un joueur Non mais t'inquiète pas nous on ne le fera pas Il n'y a pas de tricks compliqués Il n'y a pas de glitch à utiliser Il faut vraiment optimiser au maximum sa trajectoire Alors quand on arrive en général dans la pyramide dans ce jeu Quand on te suit sur ton stream il se passe généralement quelque chose dans la pyramide Oui généralement oui Voilà Mais là j'ai prévu le coup Généralement il y a un code à faire pour accéder à un trésor en plus Et il y a un problème avec ce code C'est quoi ce problème avec ce code ? C'est que je n'arrive pas à le retenir Voilà C'est pour ça que tu as une feuille de papier à côté de toi avec le code écrit Voilà On a des strates qu'on peut avoir Et vous ne le savez peut-être pas mais hier quand René Resident Evil il avait une petite feuille pour toutes les énigmes de Resident Evil Parce qu'il n'est pas sûr des fois de ce qu'il faut faire Donc il fait attention Il est là alors attends c'est gauche et rouge d'abord Bye On a beau avoir René le jeu 200 fois il y a des choses qui ne veulent pas rentrer Il a pris à peu près 20 000 input pour réussir à finir le jeu Mais il est incapable de retenir 8 chiffres d'affilé C'est exactement ça oui Ne lui donnez jamais votre numéro de téléphone De toute façon je suis incapable de retenir un numéro de téléphone donc il n'y a pas de soucis Tac Donc là je vais aller chercher le deuxième trésor secret pour faire le 100% C'est une énigme proche de Indiana Jones vous allez comprendre Attention Ding Avec la lumière Voilà Vraiment difficile J'ai pas compris Quoi ça ? C'est bien connu la lumière détruit le sable Ah bah oui Ça fait longtemps que c'est comme ça dans le jeu vidéo C'est un rapport avec Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue C'est pour le clin d'oeil tout ça Fabrique du verre Avec du verre Ah saute toi Il y a des nouvelles phases de gameplay Il y a des nouveaux systèmes de plateforme Ils ont travaillé C'est pas juste un genre de reboot Ils ont vraiment refait un jeu Ils ont rajouté quelques mécaniques Dont les upgrades de l'épargé où trouve tout On peut souvent accrocher la canne à quelque chose pour tirer dessus Comme on a vu avec le boulet de canon un peu plus tôt Ou même faire tomber des petits morceaux de plateforme comme là juste avant Pour pouvoir s'y accrocher C'est pas mal Ils ont amélioré un petit peu le concept du 1 Si tu tombes dans le sable tu es mort instantanément ? Non, c'est des sables mouvants On a le temps C'est pas des piques quoi C'est pas des piques C'est pas du trou à la Megaman C'est du sable tout gentil tout mignon Capcom n'est pas toujours vache comme dans les Megaman D'accord Là c'est pour les enfants C'est pas des Megaman quoi Voilà Donc on arrive à Mu Le niveau qui peut me troller Et me faire sort et tout une run Donc là on va aller récupérer la dernière upgrade Des belles statues maoï Voilà Donc je trouve tout Il te file des bonus Des capacités en plus avec ta canne Oui C'est ça oui Donc au début la canne peut juste taper normalement En fait au début elle a les mêmes propriétés que le 1 Mais après en fait il nous permet de détruire les blocs résistants Soit avec le golf swing Donc ce mouvement là Soit avec le sopogo Donc le sopogo c'est le saut avec la canne Et enfin le dernier upgrade que j'ai eu C'est le fait de pouvoir tirer des objets plus lourds que d'habitude C'est beau l'argent quand même Que ça offre Ah mais Géo ne fait pas ça pour l'argent Non il fait ça pour la science Géo lui quand il demande 2 millions et 50 dollars C'est 2 millions de matériel et 50 dollars de manœuvre Il est beau le monde à l'intérieur de ce jeu Il y a pas mal de passages secrets quand même C'est pas mal futur Le 1 en avait déjà beaucoup mais le 2 en en encore plus Est-ce que certains niveaux font référence à des comics justement de Picsou ? Quasiment tous Comme dans le premier Quasiment tous aussi là ? Quasiment tous aussi ouais C'est toujours basé sur l'oeuvre de Barx D'accord toujours Barx DuckTales en général se base sur l'oeuvre de Barx A la différence près c'est que dans DuckTales c'est Picsou qui s'occupe de Riri Fifi Loulou Et normalement c'est Donald Mais dans DuckTales Donald est engagé sur un sous-marin nucléaire Alors pour qui, pourquoi je ne sais pas mais Toi tu es un fan de la série ? Je suis un fan des canards Disney Ah t'es un fan des canards Ah oui Alors il y a des choses que vous ignorez là en ce moment précisément vous J'ai toutes les intégrales Barx, toutes les intégrales Don Rosa Pour moi les plus grands auteurs Naxel porte à ce moment des chaussettes Picsou Tout à fait Et un caleçon Donald Et un caleçon Donald Malheureusement vrai Je peux vous montrer les chaussettes, le caleçon, non Juste les chaussettes si vous voulez à la fin Et tu ne l'avais pas eu à l'époque néanmoins le jeu ? Non, DuckTales 2 non je ne l'avais pas eu Et tu l'as racheté depuis ? Je l'ai racheté depuis Tous les jeux que je joue en émulation et que je joue sérieusement Je les récupère en vrai Histoire de dire je suis un joueur legit Tu as senti des différences entre l'émulation et... Bah non t'as été en pâle J'étais en pâle et la version pâle est abominable Elle est abominablement lente Donc le boss qui peut foirer la run Il a deux patterns Soit il fait... Voilà il envoie son bras Là c'est très... Voilà il ne fait rien Autrement dit on ne peut pas le toucher C'est très 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 mal parti Faut donc qu'il fasse tomber des blocs pour qu'on puisse le toucher Donc pour l'instant ça se passe très mal C'est très bien Donc là il n'a pas décidé de mourir Exactement comme Larry là Alors on a Larry qui sort de terre et qui rigole quoi Et là il se fout de ma gueule Oui c'est pas mal voilà Comme on disait en training un cycle parfait Ah ça y est enfin un rocher On lui jetait à la gueule Il y a la boule qui sort et on peut le taper On peut le taper qu'une seule fois C'est bien le problème Oui On peut éventuellement le taper deux fois Quand le bloc est extrêmement prêt Fout-toi de ma gueule encore plus longtemps toi vas-y Dans un monde normal j'aurais fait un reset Prends les conditions du live Donc deux coups encore trois Trois coups encore deux Mais arrête tes conneries C'est vraiment les patterns de boss qui peuvent tuer un speedrun Encore un coup Par l'aléatoire je joue vraiment trop Pas de pitié Voilà Là on tape encore une fois Même si on prend un coup c'est pas très grave Et on peut finir c'est bien Bon bah voilà Vous pouvez l'applaudir c'était pas facile C'est stressant ce boss C'est stressant Tu as perdu une minute trente de ta run Yeah Sur le boss Voilà c'est pour ça que j'ai vu large sur le timer Parce que On peut se faire troller effectivement On peut se faire troller Mais tellement longtemps sur ce boss Et puis il est à douze minutes Donc il est à peu près au milieu quoi En plus oui C'est sympa Quand tu as fait dix premières minutes Elle le défonce Et t'arrives là Et le boss il dit Tu ne passeras pas C'est le problème de la run 100% C'est que pour avoir tous les objets En un seul passage On est obligé de passer par l'ordre que j'ai pris A cause des améliorations de Je retrouve tout Parce que sinon En any percent On commence directement par mu Et si sous notre gueule On reset On évite de perdre dix minutes de notre vie Pour rien Parce que tu peux choisir le niveau Par lequel tu commences Tout à fait oui Et avec des niveaux qui se débloquent Au fur et à mesure je suppose Non non Tous les niveaux sont dispo dès le début Comment ils gèrent la niveau de difficulté Je ne sais pas C'est vraiment à la Megaman quoi À la Megaman Sauf que là Il n'y a pas de faiblesse sur les boss Ils sont tous forts Ou ils sont tous faibles Ils sont plutôt tous faibles Là ils n'avaient pas l'air bien agressifs Les boss qu'on a pu croiser Non mais À part le boss final Qui peut Des fois S'il prend une mauvaise boucle Te tuer Le reste Il n'y a absolument aucun problème Il y a toute une série de jeux Disney Qui ont été fait par Capcom Entre la NES et la Super NES Comme ça Qui ne sont pas d'une difficulté Trop trop difficile Il y a Ticketak notamment Chip and Dale C'est un petit peu original Pareil Darkwing Duck Qui est quand même un poil plus difficile Car ça approche plus d'un Megaman Tant dans le système de jeu Que dans la difficulté Mais ça va Ça reste plus facile qu'un Megaman Darkwing Duck Qui est beaucoup plus facile qu'un Megaman Oui voilà Mais ça reste plus difficile qu'un DuckTales C'est ce que je veux dire Effectivement Et il y en a énormément En fait Tous les dessins animés Qui est passés De cette époque-ci Tilespin Donc Vanda Baloo Et après sur Super NES Aladdin Etc Le Roi Lion Ah dans le Roi Lion C'était Westloop Donc Un boss très difficile Comme tous les boss Un boss extrêmement fort Une chance sur deux Qu'il soit à droite ou à gauche C'est la seule difficulté C'est Et t'arrives à anticiper pas trop mal C'est bien Bah En fait je fixe mon regard d'un côté Et si je le vois pas Bah c'est qu'il est de l'autre Ah bonne méthode Tout simplement Toujours au clavier ? Toujours Tous les jeunesses Clavier Alors comment tu fais Quand t'as une vraie manette dans la main ? Bah à peu près pareil L'interface n'a aucune valeur Alors moi le défi D'après cette fois Je pense que je vais le mettre à la Wiimote Alors bah à la Wiimote Y'a aucune différence Par rapport à une manette NES Non non mais je vais te configurer la Wiimote Ah Tu vas pencher le Nunchuk Pour avancer ou reculer Et tu vas devoir faire haut Tu sais Avec ton bras pour en sauter Je vois je vois Par contre là vous avez manqué le fait Que j'étais dans le niveau secret là C'est ça Là t'aurais dû aller dans le bateau Retourner dans le bateau Pour finir le jeu normalement On va dire En savant machin En tampant grips sous Et là du coup T'as débloqué le niveau secret En récupérant la dernière partie De la carte Qui amène voilà Ce niveau supplémentaire Exactement Tu fais mémuse sur le truc Parce que t'as du temps à perdre Et on peut voir que quand il se baisse Y'a le chapeau qui reste un tout petit temps En l'air Avant de retomber sur sa tête Le soucis du détail dans les sprites Et les animations Capcom C'est classe quoi Très très bien fait Donc le seul saut difficile du jeu C'est ici Et ça passe C'est le seul saut Qui est un petit peu limite Alors vous avez un décalage Dans la vidéo Oui c'est vrai Excusez moi Ne vous demandez pas Mais il sautait pas à ce moment là C'est le saut qui était joué Quelques secondes plus tard Oui c'est vrai Excusez moi Et donc Le boss caché Donc c'est un ridou Du boss que je viens juste de tuer La seule différence C'est qu'il faut l'attaquer au sopogo Car sa boule Sinon vous touche Si vous sautez normalement Donc vous êtes obligé De faire un sopogo Avant d'atteindre le boss Sinon la boule vous touche Et vous êtes transformé en grenouille Vous perdez du temps D'où ton rebond au départ D'où toujours le petit rebond Avant d'aller toucher le boss Et tac Nous récupérons Le trésor secret des MacDuck Le trésor ancestral des MacPixou Donc la famille de Pixou Et si vous avez vu La run précédente Qu'a fait Naxel Justement c'était une runée de 10% Et il n'avait pas récupéré Les morceaux de la pièce De la carte au trésor Et justement à la fin Il disait Mais quel était le secret Du trésor des MacDuck Et donc c'était ça Tu fais le niveau secret Largement avant la fin alors Tu le débloques Avant même d'avoir fini Tous les niveaux Ah bah Il faut atteindre le niveau secret Avant d'aller dans le bateau De Gripsou Ah Là on va sentir une influence D'un certain film Je pense A tout hasard Un film de 91 Je pense que c'est Alien Ça va être Alien Un film de science fiction James Cameron Ça va être ça Je vois que ça là Tac Attention Tiens tout à prêt Pour le timer Attention Maintenant Et c'est fini Et c'est fini J'aurais cru prendre Beaucoup plus de temps C'est génial Je me suis pas trop fait troller Finalement Nickel Nickel Joli Un record du monde Vu qu'il y a personne Qui le run Il y a des gens un petit peu T'as vu des records Officiels dessus En fait en 100% Comme moi je le fais Non Donc tu es tout seul En fait je suis tout seul A faire un vrai 100% Et bah écoutez S'il y a des gens Dans le public Qui sont un peu intéressés Parce que c'est des runs Qui peuvent s'apprendre Assez rapidement Vous voyez Il n'y a pas énormément de chance À part un boss Pour commencer le speedrun Tu le conseillerais peut-être Celui-là Ou Doctales 1 Ouais Vraiment Parce que Megaman C'est plus dur quoi Megaman Il y a des tricks Un petit peu à connaître A maîtriser Et le jeu est beaucoup plus dur A apprendre à la base Ouais Donc voilà Si jamais ça vous intéresse Vous ouvrez une chaîne Twitch Vous commencez à A runner Doctale 2 Et puis vous ferez des petites races Contre Naxel Le week-end Si ça vous dit Exactement Ça serait avec plaisir Bah merci Naxel Merci à vous D'avoir commenté Merci à vous d'avoir suivi Voilà Et puis qu'est-ce qu'on va avoir Tout de suite Ah oui pardon Hein ? Ah oui la race De Castlevania Ah bah oui C'est sûr ça Ça va défoncer Je vais la regarder avec attention C'est toi qui commandes ? Nous deux ? Moi je commande Castlevania ? Tu veux voir le calbut ? Yeah Ok Tu vas commenter la run ? Non parce que je vais faire Metroid Prime aussi Donc c'est bien Je vais rester jusqu'à la fin Tu squattes c'est bien Je squattes aujourd'hui Merci à tous Merci Cassez-vous Il faut partir maintenant Il n'y a plus rien 40 minutes ? La race commence dans 40 minutes Ok Donc vous avez des petites vacances Profitez-en Vous restez là Vous vous en foutez L'année prochaine On va mettre des transats aussi Parce que là Il y en a certains Ils n'arrivent pas à bouger Ils ont mal au dos Ramenez vos petits fauteuils Des petits coussins Il y en a qui restent trop longtemps ici C'est incroyable Allez à tout à l'heure